Salut à tous c'est Lunaris, aujourd'hui un petit vlog pour parler du coût de la remise en état de ma Lancer Evolution de 1993. Donc les amis, si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez qu'il y a de ça maintenant un petit peu moins d'un an. J'ai fait l'acquisition de cette voiture, et en fait je vous dis un petit peu moins d'un an, mais c'est faux. Je l'ai reçu il y a un petit peu moins d'un an, mais finalement je l'ai commandé il y a facilement une année. Donc il s'agit d'une Lancer Evolution, vous le savez si vous avez vu la vidéo de présentation qui date maintenant d'il y a à peu près un an, quand je l'avais réceptionné après qu'elle soit arrivée au Havre. Donc c'est un modèle de 1993, une des premières Lancer Evolution, donc c'est bien une génération 1, et c'est une finition GSR, c'est la finition la plus haut de gamme, la plus on va dire familiale, la moins compétition. Donc si vous vous souvenez de cette vidéo, lorsque j'ai reçu cette voiture, j'ai eu quand même quelques surprises. Déjà la première surprise c'était qu'elle avait été, je ne vais pas dire accidentée, mais il y avait eu un couac au niveau du capot. Si vous vous souvenez, et si vous ne vous en souvenez pas, de toute façon je vous mets des plans. Et on soupçonne en fait que le capot a été ouvert, et qu'une rafale de vent l'a éjecté contre le pare-brise. Heureusement le pare-brise lui ne s'est pas fissuré, ça avait tordu un essuie-glace, et forcément ça avait tordu les bouts qui étaient donc venus se tordre. Alors là c'est un capot en alu, donc il était tordu, pas complètement cabossé, mais tordu. Malheureusement ça implique des frais. Donc déjà bien sûr, il a fallu que je refasse faire ça. Donc ça déjà c'est une réparation qui m'a coûté dans les 350 euros. Donc je vous montre le résultat. Vous voyez que maintenant il n'y a plus du tout de problème. C'est bien droit, donc c'était à ce niveau-ci que ça avait forcé, que c'était tordu. Même chose de l'autre côté. Donc forcément, vu que ça avait fait des espèces de vaguelettes sur la peinture, il a fallu repeindre l'intégralité du capot. On ne pouvait pas juste se permettre de repeindre la partie qui était tordue. Ce n'était pas possible. Donc coût de cette réparation, déjà 350 euros. Ensuite, bien sûr, vu que c'est un véhicule qui vient du Japon et que je n'avais pas d'historique. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je l'ai eu pour un petit peu moins cher au Japon. Donc cette voiture n'avait pas d'historique, bien qu'elle semblait en parfait état. Je me suis dit qu'il fallait tout remplacer. Donc dans un premier temps, j'ai fait les quelques bricoles que je pouvais faire moi-même. Déjà, je vous avais dit que l'essuie-glace était tordu. Donc je me suis dit, on va tous les remplacer. Donc j'ai fait ça tout seul. Vous doutez bien que ce n'est pas très compliqué. J'ai mis des Valeo. De toute façon, j'avais pris quelques plans à l'époque. J'ai ensuite commencé à faire une petite révision moteur. Donc tout simplement, j'ai commandé un peu de matériel. J'ai changé les bougies. Donc ça, c'est très facile à faire. Je rappelle que là-dessus, c'est un 4 cylindres turbo. Donc l'accessibilité est bonne. C'est relativement facile à faire. Ensuite, j'ai changé le filtre à air. Vu que sur la voiture, on a encore la boîte à air d'origine. Et globalement, tout est d'origine sur cette voiture. Donc de nouveau, c'était facile. J'ai trouvé un filtre à air. Je crois que c'était un Bosch. De nouveau, j'ai filmé ça au moment où je l'ai fait. Donc vous voyez des images en même temps que je vous le décris. C'était de nouveau très facile à faire et assez peu coûteux. Ensuite, il y avait bien sûr des choses que je ne pouvais pas faire tout seul. Comme par exemple, vidange intégrale de tous les fluides sur la voiture. Donc, j'ai voulu mettre ce qui se fait de mieux. Donc, j'ai décidé de prendre les produits qui m'ont été conseillés par Evan de la chaîne GLB sur son site My Little Garage. Donc, l'intégralité de la voiture est passée en huile blanche céramique. Et oui, je sais qu'il y a énormément de détracteurs parce que ça coûte une fortune et que selon certains, ce n'est pas très très pertinent. Moi, j'ai vu les tests qui ont été faits sur ces huiles. Les résultats me semblent excellents. Donc, je me suis dit, on va mettre le top pour cette voiture. Donc, bien sûr, vidange moteur avec de l'huile céramique blanche. En plus, on a mis un booster de céramique. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de céramique qu'avec l'huile blanche de base. C'est un produit qui m'a été offert parce qu'il y avait une promo sur le site My Little Garage. Quand on commandait un pack de 5 litres d'huile. Ensuite, bien sûr, vidange aussi de la boîte de vitesse. Puis, de la boîte de transfert et du pont arrière. Vu qu'il s'agit d'une Lancer Evolution, sa caractéristique première, c'est bien sûr d'être une voiture en 4 roues motrices. Donc maintenant, tout a été vidangé. Et logiquement, ça ne devrait pas être à refaire avant un certain temps. Lorsque j'ai reçu le véhicule, j'avais été assez surpris de voir que les pneus qui étaient montés sur les jantes, c'était des pneus assez haut de gamme. C'était des pneus de chez Advent. C'est la division, on va dire, haut de gamme, presque course, de chez Yokohama. Et vous voyez également que sur la voiture, les jantes sont également de cette marque, Advent. Et donc, je me suis dit, on va les remplacer et on va mettre les mêmes. Alors, pourquoi les remplacer ? Ce n'est pas parce qu'ils étaient abîmés ou usés, parce qu'en fait, ils étaient même plutôt en encore assez bon état. Les pneus étaient vieux, en fait. Je crois qu'ils dataient de 2010. Enfin, ils étaient vieux, clairement. Et quand on les touchait, on voyait bien qu'ils n'avaient pas le grip normal d'un pneu de cette gamme, vu que ce sont des semi-slics. Donc, j'ai remplacé ça par la même référence. Heureusement, ça se trouve assez facilement en France. Et ça, pour un tarif raisonnable, les quatre pneus avec la pose et l'équilibrage, ça m'a coûté 500 euros. Donc ça, c'était, comment dire, quasiment indispensable. Et finalement, j'aime beaucoup le look que ça donne, parce que ça reste des pneus dans la taille d'origine. Donc, ce n'est pas des très, très gros boudins. Vous voyez que c'est du 195-55-15. Et on reste donc avec un look sport. Et en plus, vous vous doutez bien que des pneus de ce genre, ça donne un grip exceptionnel. Bon, de nouveau, pour les plus attentifs, qui avaient suivi les quelques vidéos concernant cette voiture, vous vous souvenez que je l'avais engagée, cette voiture, sur un rallye touristique. Et j'avais eu la mauvaise surprise de découvrir que mes freins, ils fonctionnaient plutôt mal. Donc, j'ai fait vérifier ceci. Le liquide était visiblement quasi neuf. Donc, pas besoin de le changer. Par contre, les plaquettes et les disques, eux, n'étaient clairement pas frais. Donc, quitte de nouveau à investir, pour que le véhicule retrouve vraiment ses caractéristiques d'origine et que ce soit au top et aussi durable, j'ai, on va dire, claqué un peu le budget là-dessus. C'était vraiment beaucoup plus cher que si j'avais juste mis des pièces équivalentes à l'origine. Là, j'ai complètement changé les quatre disques. Donc, il s'agit, vous voyez, de disques et des plaquettes qui viennent de EBC. Donc, EBC, c'est une marque qui est anglaise. Et pourquoi j'ai choisi cette marque ? Tout simplement, car c'est déjà cette marque que j'utilisais sur, que j'utilise d'ailleurs toujours, sur ma copone. Et j'ai vraiment été très, très agréablement surpris de l'efficacité des plaquettes jaunes. Donc, c'est les EBC Yellow Stuff. Et là, en plus, pour renforcer le côté sport de la voiture, j'ai pris les disques les plus haut de gamme disponibles pour ce modèle qui étaient surprenamment noirs lorsque je les ai reçus. Il y a une couche de protection qui fait que les disques sont noirs. Vous doutez bien, dès le premier freinage, les disques redeviennent normaux. On voit le métal. Et ils sont rainurés. Ils ne sont pas complètement percés. Si on regarde, en fait, ça fait des petits coups comme de perceuse, mais ça ne traverse pas complètement. Et donc, à la base, c'était complètement noir, comme ici. Et depuis, franchement, le freinage est transfiguré. ça n'a absolument plus rien à voir avec les performances que ça pouvait me donner quand j'ai reçu la voiture. Là, on retrouve vraiment un freinage au top. Et de nouveau, ça doit être comme ça sur une voiture de ce genre. Je rappelle qu'à l'époque, la Lancer Evolution, c'était la plus haute gamme. Il n'y avait pas plus radical, plus sport que ce modèle, si ce n'est bien sûr la même voiture en finition RS qui était plus légère vu qu'ils avaient dépouillé tous les équipements de confort. Donc, finalement, si je fais un peu le compte, j'en ai eu pour 350 euros de peinture, déjà, pour le capot. Ensuite, j'en ai eu pour environ 500 euros de matériel parce que j'oublie, une fois de plus, de vous dire des étapes. J'ai également, bien sûr, fait faire la distribution. C'est peut-être même l'étape la plus importante et j'oublie de vous en parler. Donc, courroie de distribution, bien sûr, les galets tendeurs, la pompe à eau, le liquide de refroidissement a bien sûr été remplacé. Enfin, vous en doutez, tout a été fait en même temps. Donc, toutes les pièces, j'en ai eu pour environ 500 euros. Ensuite, l'huile et tous les liquides, tous les fluides, pareil, je dois en avoir pour dans les 300 et quelque chose. Et ensuite, je vous ai déjà dit le prix des pneus, 500 balles. Et la pièce qui m'a... Enfin, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est clairement les disques avec les plaquettes. Parce qu'en plus, vu que ça vient d'Angleterre, maintenant, c'est en dehors de l'Union européenne. Donc, vous avez des taxes, des frais de douane, plus les frais de port, plus le montage, bien sûr. Je n'ai pas fait tout ça tout seul. Donc, les freins, ça m'a coûté environ 800 euros. Et puis, bien sûr, il a fallu aussi que je paye un peu de main-d'œuvre pour faire installer tout ça, les vidanges, la courroie de distribution. Donc, vous pouvez facilement rajouter encore 500 euros de main-d'œuvre. Donc, je ne sais pas si le compte que je vous fais là, à l'oral, sera exact. Mais moi, lorsque j'ai calculé ça chez moi, j'arrivais à environ 3 000 euros de frais pour remettre cette voiture totalement nickel. Donc, maintenant, je n'ai plus rien à faire dessus. Franchement, elle est impeccable, elle freine nickel. Au niveau du moteur, tout ce qui pouvait être logique de remplacer a été fait. Les pneus sont neufs. Voilà. Je n'ai plus rien à faire sur cette voiture. Maintenant, qu'elle est en parfait état, bien sûr, vous pouvez vous attendre d'ici quelques temps à voir un test complet de cette machine vu que, pour l'instant, je l'utilisais justement assez peu parce qu'elle était en entretien, réparation, vous l'aurez compris. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation, je vais vous refaire quand même un petit tour à l'intérieur juste pour vous montrer que je n'ai rien fait parce qu'il n'y a tout simplement rien à faire. L'intérieur est strictement d'origine et en parfait état. Donc, voyez, à l'intérieur, les sièges d'origine. Donc, c'est les vrais récaros d'origine. Ils ne sont même pas abîmés. Tout est en parfait état. j'ai les tapis d'origine siglés Lancer. De nouveau, j'ai le volant d'origine qui est un Momo officiel. C'est vraiment le volant d'origine. À l'arrière, une banquette relativement classique. Mais de nouveau, tout est en parfait état. Donc, sur l'intérieur, je n'ai vraiment rien à faire. J'ai même de la Sono qui fonctionne bien. Donc, c'est parfaitement intégré. Je ne sais pas quelles sont les pièces qui sont d'origine. Mise à part, bien sûr, l'autoradio. Autoradio qui est siglée Mitsubishi. Donc ça, c'est forcément d'origine. Et, je vais vous montrer une dernière pièce concernant la radio. On a aussi, dans le coffre, le changeur de CD qui est officiel. Pareil, vous voyez que c'est siglé Mitsubishi. J'espère que vous le voyez vu que ce n'est pas forcément très lumineux à l'intérieur du coffre. Enfin, voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur les coûts de restauration, de remise en état, d'entretien. Donnez le terme que vous voulez. Enfin, vous aurez compris que la voiture était déjà en très bon état. Et en plus, ça m'a été confirmé par la personne qui a fait la vidange et globalement tout l'entretien que là, bien sûr, ça a été fait en préventif vu que je n'avais pas d'historique. Mais globalement, tout ce qui est sorti du véhicule, les huiles étaient encore en assez bon état. On se demande même si ça n'a pas été fait relativement peu de temps avant qu'elle soit expédiée du Japon. Enfin, pour l'instant, aucune mauvaise surprise avec cette voiture. Donc, bien sûr, si vous avez des questions concernant tout ce qui a été fait sur cette voiture, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez une de ces Lancer, c'est peu probable vu qu'elle n'a jamais été distribuée en Europe officiellement, mais je pense qu'il doit y avoir quand même quelques fous comme moi prêts à importer ce genre de bolide. Donc, si vous avez des informations, des choses pertinentes à partager, l'espace commentaire est là pour ça. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce vers le haut pensez à vous abonner. Je pense que d'ici quelques mois, vous devriez voir le test complet de cette Lancer Evolution GSR. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. V à tous et à la prochaine. Il y a quand même un petit détail esthétique que j'aimerais améliorer sur la voiture. Alors, calmez-vous tout de suite. Je ne vais pas me lancer dans le tuning ou à faire des trucs vraiment bizarres. De nouveau, ce que je veux, c'est retrouver quelque chose d'origine ou qui s'approche le plus possible de l'origine. Donc, voyez qu'à l'avant du véhicule, j'ai les supports afin de mettre des feux de brouillard avant. Et, par contre, je n'ai pas les feux de brouillard. Je ne sais pas pourquoi. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment l'historique de cette voiture. Donc, ce que j'aimerais, bien sûr, c'est retrouver des optiques assez conformes à l'origine, donc rondes. Je ne sais pas encore si je prendrais des feux halogènes ou des feux LED. Parce que l'avantage des LED, c'est quand même que ça consomme beaucoup moins que théoriquement, ça a une durée de vie beaucoup plus importante. Mais, il faut l'avouer, c'est aussi moins historique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je réussisse à trouver des feux qui ont le bon look LED, mais où on ne voit pas vraiment à travers l'optique qu'il s'agit de LED, que ça fasse illusion. Donc, ça, c'est un des points que j'aimerais améliorer. que j'aimerais améliorer. Merci.